Après avoir attendu ce moment pour ainsi dire toute sa vie, le roi Charles III a enfin été officiellement couronné le samedi 6 mai 2023, durant une grande cérémonie qui s'est déroulée au sein de l'abbaye de Westminster à Londres. Pour mémoire, le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II avait été proclamé roi d'Angleterre peu après le décès de sa mère, qui s'est éteinte le jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Couronnée pour sa part en 1952, alors qu'elle était âgée de seulement 25 ans, Elisabeth II aura régné sur le Royaume-Uni durant pas moins de 70 ans, ce qui constitue un record dans l'histoire de la monarchie britannique. A l'occasion du couronnement du roi Charles III, la famille royale britannique s'était réunie quasiment au complet dans l'abbaye de Westminster. Par ailleurs, de nombreux chefs d'État étrangers avaient aussi été conviés à venir à Londres pour assister à cet événement, qui fut retransmis en direct sur les écrans de télévision du monde entier. Les téléspectateurs ont notamment pu voir le président de la République, Emmanuel Macron, accompagné de la première dame, Brigitte Macron. De plus, de nombreuses têtes couronnées d'Europe ont aussi fait le déplacement en Angleterre ce jour-là. Ce fut notamment le cas du prince Albert de Monaco et de son épouse Charlène. Albert de Monaco sur le couronnement de Charles III, nous ne sommes pas autorisés à amener des cadeaux interrogés à ce sujet par le magazine Hello. Le père des jumeaux Jacques et Gabriela a notamment révélé pourquoi il n'avait pas pu faire de cadeaux au roi Charles III lors de son couronnement. Malheureusement, le protocole ne nous autorise pas à ramener de cadeaux, a-t-il expliqué. Cependant, le prince Albert compte bien offrir quelque chose au nouveau monarque britannique pour lui témoigner son amitié et sa reconnaissance. Je cherche un autre moyen de lui offrir, en privé, à un autre moment. Sinon, nous ne sommes pas autorisés à amener des cadeaux, a-t-il ajouté. Reste désormais à savoir quel sera le présent que le prince de Monaco compte offrir au roi Charles III. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du Samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et Célisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-amant G.E. Sous-titrage ST' 501 C'est parti